Merci d'être venu. C'est une présentation sur SinonJS. Peut-être que l'intitulé n'est pas forcément le mieux, c'est comment SinonJS m'a permis de faciliter l'écriture de tests pour des applications backbone marionnettes. Si vous ne faites pas de backbone marionnettes, c'est pas grave, vous allez quand même voir des choses. Pour me présenter rapidement, je suis Florent Duvaux, je suis développeur chez Xebia, et j'aime bien les burgers, du coup j'ai un blog sur les burgers, mybestburger.fr. Voilà, petite pub. Alors je viens du monde Java, où j'ai toujours été très sensible à tout ce qui était TDD, tests unitaires, donc c'était très bien parce que c'est quand même quelque chose d'assez courant et maintenant intégré pour le développeur Java, tout ce qui est tests unitaires. Et pour des raisons personnelles, je suis passé sur le JavaScript il y a à peu près un an et demi, et j'ai voulu retrouver la même chose, donc pouvoir écrire des tests unitaires, faire du TDD, et pouvoir créer des applications de qualité qui soient testées. Sauf qu'en JavaScript, c'est un peu différent de Java, je m'en suis rendu compte. La première chose que j'ai faite quand je suis passé en JavaScript, c'était chercher des outils. JavaScript correspondait aux outils Java que j'utilisais jusqu'alors. Alors ce que j'utilisais en Java, c'était un truc assez simple, un stack assez classique, donc JUnit pour le runner, FestAssert pour les assertions, et Mockito donc pour faire du mocking de méthode. Alors en Java, il y en a une pléthore de librairies pour faire ça. Moi je suis parti sur Mocha pour le runner de test, Shai pour les assertions, je trouve que c'est assez élégant, et du coup Sinon.js pour faire du mocking de fonctions. On va rapidement présenter les outils de Sinon.js. Alors il ne faut pas voir un parallèle entre les termes Java et les termes JavaScript, ce ne sont pas forcément les mêmes, ça ne veut pas dire la même chose. Donc en Sinon.js, on a le Spy qui permet de vérifier le comportement d'une fonction, le Step qui détermine le comportement d'une fonction, ce qui se rapprocherait au Mock de Mockito par exemple, le Mock de Sinon.js qui lui définit les comportements attendus d'une fonction, c'est un peu comme un stub, on verra dans des exemples la différence. Donc le FakeServer qui permet de simuler une réponse en AppelServer, le Sandboxing qui est pour moi très important dans les tests unitaires en JavaScript, qui permet de sandboxer un test unitaire pour qu'il soit vraiment exécuté de façon complètement indépendante, et le FakeTimer qu'on ne présentera pas dans cette présentation, mais qui est assez utile par exemple quand on a des fonctions avec des Set Timers, ça permet d'avancer dans le temps et d'éviter d'attendre par exemple 2 secondes avant de vérifier notre fonction. Donc on va passer à une petite démo, pour vous expliquer tout ça. Donc j'ai créé une petite application, MyBestBurgerLadder, qui note les burgers avec les personnes avec qui je suis allé, c'est principalement des filles, je ne sais pas pourquoi, les filles préfèrent les burgers, enfin bref, et il y a un petit module de login, ici, qui permet de quand on se log, alors, tac, on tente n'importe quoi, on a un petit hoops qui apparaît, donc il faut rentrer admin, c'est très sécurisé, hop, on se connecte, on a effleurant, et après on peut aller voir les détails, parce que je n'avais pas envie qu'on voit les détails si on n'est pas connecté. Voilà, donc nous on va s'intéresser au test de ce petit module, donc il y a une vue backbone, ce petit module de connexion. donc, on va voir côté code ce que ça donne, donc on ne voit peut-être pas, c'est mieux comme ça, alors c'est quelque chose d'assez simple, c'est donc une vue backbone qui est composée d'un modèle, qui s'appelle profil-model, on va aller voir très rapidement ce que c'est le profil-model, donc c'est un profil qui a une url user, donc il va taper sur des services rest avec slash user pour faire des opérations crudes. On a deux valeurs, name et logged, donc name le nom de l'utilisateur, logged est-ce qu'il est logué ou pas, une fonction isLogged qui retourne true ou false s'il est logué, et une fonction de logout qui remet le logged à false. Donc ça c'est notre modèle de notre vue, on a le template qui est aussi assez simple, c'est un template, donc on a deux états, donc si on n'est pas logué, on a ici notre spendError, notre formulaire avec un input pour rentrer notre login, et un submit pour envoyer, et si on est logué, on affiche directement A avec le name, et un bouton de logout. Voilà, donc on va revenir ici, donc on va rattacher des éléments de lui à notre vue, donc on a l'élément Ulogin qui correspond à l'InputLogin, le submit qui correspond à l'InputSubmit, et l'Error qui correspond à PanError. On rattache aussi des événements, donc on a l'événement sur chaque clic, je veux qu'il y ait un prevent default, ça c'est, voilà, on fait ça comme ça, et après, donc j'ai deux événements sur le clic du submit, j'exécute ma fonction login, qui fait un save de mon modèle, en récupérant la valeur du login dans l'Input, et si ça successe, ça me change mon modèle, et si ça fail, j'ai mis ici un bind avec un logfail, pour exécuter une fonction de logfail. Et mon bouton de logout, donc c'est un clic sur le bouton, qui fait juste un, hop, un thisModel.logout. Voilà, et on a aussi donc une fonction d'Initialize, où on va dire à notre vue d'écouter l'élément modèle, et à chaque fois que l'état de mon modèle change, je fais un rerender de ma vue, donc je récréer le dôme, par exemple pour afficher, efflorent si le serveur envoie, enfin si le serveur est success, et qu'il me renvoie log d'égal true, ça va faire un changement de modèle, et ça va render la vue avec la nouvelle valeur, pour afficher efflorent. Donc ça c'est bien beau, mais il n'y a aucun test unitaire sur cette vue, et j'aimerais bien quand même la tester, pour si jamais j'ai des modifs à faire, que je puisse voir si le comportement change ou pas. On va créer un premier test, j'ai envie de tester le fait que si mon modèle change, j'ai bien la fonction render qui s'exécute, pour être sûr qu'à chaque changement de modèle, j'ai donc un nouveau render. Donc pour ça, je vais créer rapidement un test, on va utiliser le spy, en fait le spy ça va nous servir à écouter une fonction, pour savoir si la fonction est appelée, avec quel paramètre est appelée, et si elle se trouve une erreur. Donc là c'est une petite spécificité de Backbone, c'est que quand Backbone crée ses écouteurs d'événements, il va recopier les fonctions de callback qui sont dans le prototype. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire un spy sur le prototype, et non sur la vue elle-même. Donc en fait c'est assez simple à dérouler, donc je mets un spy, je crée une vue, je set une autre valeur dans mon modèle, et je veux vérifier que ma fonction render ici a bien été appelée, une fois. Donc pour ça, on a écrit notre petit test. Donc ouf, c'est pas du tout ça. Hop. Ok, je fais un grunt test, parce que je suis sous grunt. Et voilà, j'exécute mon test, et mon test passe bien, donc je suis content, je sais que ma vue au moins fait ça. Donc là, ce test, on pense qu'il n'est pas trop mal, mais en fait il n'est pas si bien que ça. Parce que imaginons que j'ai envie de réécrire le même test, en dessous. Hop. Je m'attends à ce qu'il y ait de succès, puisque je fais deux fois la même chose. Or, ça va péter. Alors pourquoi ? Parce que sinon JS, par défaut il faut expliciter qu'on veuille des-spayer la fonction qu'on spy. Par défaut il va le garder, et ça peut provoquer des effets de bord inattendus. Quand il y a deux tests comme ça, ça va. Quand il y en a 50, pour repérer qu'on a fait une erreur sur un, enfin, on a mis un spy ou un stop sur une fonction et qu'elle est réutilisée plus tard, et qu'elle n'a pas le comportement attendu, pour retrouver pourquoi elle a ce comportement bizarre, c'est parfois très chiant. Du coup, ce qu'on a dans... Dans sinon JS, il faut qu'on fasse un restore. Comme ça. Voilà. Alors ça, c'est bien, mais quand on a plusieurs spies et plusieurs mocs dans une fonction, les taper à la suite, ça devient vite fastidieux. Du coup, on va utiliser un outil de sandboxing de sinon JS, qui est vraiment pas mal. en fait, on va draper notre test dans sinon test. Et du coup, on va voir dans notre mocs et cis, tous les outils de sinon JS, et on va pouvoir faire des choses comme ça, et du coup, se passer du restore. Et donc, à chaque fois qu'on va créer des spies, des mocs ou quoi que ce soit, ça va être restauré à la fin automatiquement. Donc là, on relance notre test. Et on a une erreur. Alors ça, c'est aussi un autre problème dans les tests unitaires, javascript et particulièrement dans les autres. Je n'ai pas dit, mais le modèle, c'est un singleton. Et du coup, quand on modifie la valeur dans le premier test, elle est toujours modifiée dans le second. Du coup, quand on veut remettre la même valeur dans OATS, en fait, le modèle ne change pas et reste le même. Ce qui provoque aussi des erreurs, et c'est parfois très prise de tête dans les tests unitaires. Pour ça, une méthode, il y en a peut-être plusieurs, mais une méthode qu'on a, c'est de faire un clear sur notre modèle. Et voilà. Donc ça, normalement, on devrait avoir les deux tests qui passent, voilà. Pour s'éviter de rataper toujours le modèle clear, ce qu'on peut faire, c'est utiliser bien sûr, on fait un var header, et on va utiliser un before each et un after each pour créer notre vue et à la fin de chaque test, faire un modèle clear. Donc voilà, ça c'est notre premier test. Après, je vais aller un peu plus loin, je vais me dire, j'ai envie de tester que, on va reprendre ici, j'ai envie de tester que si je suis connecté et que j'affiche ma page, j'ai bien effleurant qui apparaît directement. Donc là, je vais tester vraiment le DOM, voir s'il y a la présence de effleurant. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon avec une façon avec sinon js, c'est de faire un stub. Donc le stub, c'est ce qu'il pourrait se rapprocher de Moquito et de ses mocs, c'est qu'on va lui dire que sur le modèle de ma vue header, si j'appelle la fonction toujson, tu me retournes logged à true et name à false. Alors il faut savoir que Backbone, quand il va faire un render de la vue, il va appeler le toujson du modèle pour pouvoir afficher les informations et interagir avec notre template. Donc en faisant ça, je vérifie que quand je fais un render de mon modèle et que j'appelle ici l'élément OL, alors l'élément OL, c'est une référence à le DOM généré par la vue qui est frappé dans un conteneur, donc jQuery. Et donc je vais lui dire que mon OL doit contenir effleurant. C'est ce que j'ai envie de tester. Donc hop, je lance mon test. Donc on voit que ça passe, c'est super. Je vais aller encore un peu plus loin, j'ai envie de me dire ici, si je rentre n'importe quoi, j'ai envie que mon test fail. Enfin j'ai envie que... Non en fait c'est pas vraiment ça. On va retourner sur la vue. Si je fais un login et que mon serveur me retourne une 401 par exemple, une authorized, je veux que ma fonction log fail soit appelée. Je vais vérifier que log fail est appelée quand mon serveur envoie une 401. Pour ça on va utiliser quelque chose qui est le fake server. Voilà. Avec un mock. Alors le mock, comme on a dit, c'est à peu près la même chose que le stop, parce qu'on va définir le comportement attendu en début de test. On va lui dire que j'attends que dans mon header, le log fail soit appelé une fois. C'est vraiment ce que j'attends dans mon test. Ensuite je fais un header pour un render et donc j'appelle le fake server en lui disant pour toutes les requêtes post sur l'url user, tu m'envoies une 401 avec log à false. Donc j'appelle ma fonction login, je fais répondre mon serveur et donc je dois m'attendre que le mock que j'ai défini en tout début soit bien vérifié. Donc ce qui veut dire que ma fonction log fail soit bien appelée une fois. Je lance et c'est super, ça marche. Alors on peut encore aller plus loin, on peut se dire pourquoi pas tester un comportement utilisateur en se disant bah j'ai envie de tester le comportement normal d'un utilisateur, c'est j'arrive, j'ai mon formulaire, je tape admin, je clique sur... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oula, il y a toute latence. Mais je mets admin, je clique sur login et j'ai bien efflorent qui s'affiche. Donc ça, c'est aussi possible avec sinonjs. où en fait on va lui dire, je commence mon test en disant je fais un header pour un render. Donc par défaut normalement je dois avoir le formulaire qui s'affiche, donc mon el doit contenir form. Ensuite je me log, donc j'utilise l'élément graphique, enfin l'élément UI de ma vue en lui disant vraiment, dans mon input, je mets admin. Donc comme utilisateur, entrer admin. Je mets un spy sur mon modèle pour vérifier que lorsque je fais un save, j'envoie bien l'information que j'attends. Je fais un fake server en disant sur le post, sur l'url user, tu me retournes une 200 avec log true et name florent. Je fais un clic sur le bouton comme utilisateur faisait un clic. Je vérifie avec mon spy que le save de mon modèle est bien appelé avec la valeur logged admin. Et je fais un serveur respond. Et donc je m'attends à avoir dans mon el, donc dans le DOM généré par ma vue, a effleurant. Ce qu'on a fait là, c'est concrètement un test d'intégration fait de façon unitaire. On teste un comportement utilisateur de façon unitaire. C'est vraiment pratique, ça c'est un truc que j'aurais peut-être fait en test d'intégration. Ça m'aurait pris une à deux secondes d'exécution. C'est chiant à écrire, ça prend beaucoup de temps à débugger, c'est aussi pas forcément évident. En test unitaire, c'est vraiment quelque chose de simple à écrire et de rapide à exécuter surtout et à débugger. Voilà, donc j'encourage vraiment les gens à utiliser ces non-GS pour faire des choses comme ça, pour pouvoir tester des comportements utilisateurs de façon unitaire. Est-ce que vous avez des questions ? Juste une, parce que là c'est... Ouais, il reste une minute. Ou si vous avez des questions, on peut en parler après. Si c'est maintenant ou jamais. Si on vous en parlera après. Voilà, bon ben merci. Merci beaucoup.